Né dans la diaspora africaine au début du XXe siècle, le pan-africain s'est vu de nain au Nouveau-Souf au Sénégal à travers une jeunesse africaine de plus en plus consciente et engagée sur des questions d'envergure. Mais depuis quelques années, on dirait que la jeunesse sénégalaise se perd dans une guerre qu'elle ne maîtrise pas. Donc, il est important de faire le diagnostic des acteurs qui se sont perdus en plein vol. Le pan-africanisme est l'idée d'une solidarité entre les peuples africains, selon Hamzat Bouhari-Yabara, historien et auteur du livre « African United, une histoire du pan-africanisme ». Son objectif est de protéger les intérêts de l'Afrique en les faisant parler d'une seule voix. Objectif que résume bien Abdoulaye Dien, une grande figure du pan-africanisme au Sénégal, par une phrase simple, « Le pan-africanisme, c'est pas nous-mêmes, c'est pour nous ». Avec comme précurseurs Marcus Gave et William Dubois, renforcés par les travaux de Cheikh Ante Diop, et les volontés politiques de Kwame Kouma, Maudibo, Kaïta, Ousek Koutoure, le pan-africanisme a eu du mal à tenir le coup après la mort des pères de l'indépendance. Cependant, depuis un peu moins d'une décennie, le pan-africanisme semble renaître de ses cendres après un électrochoc provoqué par l'activiste et essayiste Kemi Seba à travers la brûlure d'un billet de France FA en 2007. Et depuis, la machine est lancée et le pan-africanisme cesse de gagner du terrain dans les rues africaines. Portée par une jeunesse africaine qui a failli la liberté, soif d'unité et conscient de la nécessité d'une Afrique unie, le pan-africanisme semble être la seule issue et c'est ce que crie haut et fort Kingefo. Dans cette dynamique, nous allons nous attarder sur le cas du Sénégal, là où tout est parti depuis 2017. Parlons des acteurs. Il n'est pas rare de voir des jeunes Sénégalais se revendiquer pan-africanistes. Il est presque devenu la mode. Mais qui sont les vrais acteurs et que font-ils pour la cause ? Ces questions restent entières. Ils sont souvent sans réelle maîtrise de l'idéologie et peu conscients des gens. C'est pourquoi ils sont souvent menés dans des luttes qui ne sont qu'en réalité que des symptômes du problème et jamais la source. Rares sont ceux qui ont compris la quintessence à part quelques anciens. Ces derniers sont minoritaires mais essaient tout de même de poser des actes comme ou encore la marche internationale de Carbomocco. Des fois même, ils sont mal compris et souvent indexés par ceux qui pensent qu'il faut forcément se ronger derrière un leader politique pour pouvoir exister. Les amis, le pan-africanisme c'est du sérieux et n'est point électoraliste. Parlons de la formation. Comme le disait Amical Cabral, aucune révolution n'est victorieuse s'il n'est précédé par une théorie révolutionnaire. En effet, cette théorie est acquise à travers la formation. Mais force est de reconnaître que bon nombre de jeunes pan-africanistes du Sénégal n'ont aucune base idéologique sénégale. Et c'est là où le bas blesse et le défi a relevé. Malgré quelques initiatives prises par quelques-uns comme Brest, Tagone, Mossane, le Caméléon ou encore un jeune pan-africaniste sénégal, il y a un déficit énorme à combler. Beaucoup sont dans l'émotion et la foupe. Mais une foupe sans une base stratégique tend vers le suicide idéologique. Comme nous le préconisait Cheikh Anto Diop, formons-nous et armons-nous le Sénégal jusqu'au temps. Le pan-africanisme n'est guère de la dénonciation uniquement. Il faut des propositions concrètes et réfléchies. Ne nous limitons pas à être contre l'impérialisme. Soyons pour un modèle économique africain. Ne nous limitons pas à être contre le mondialisme. Soyons pour une culture africaine qui s'assume. Ne nous limitons pas à être contre la langue française. Osons parler nos langues partout et sans complexe. Ne nous limitons pas à rejeter l'occidentalisation. Soyons tout simplement africains.